La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. amour à l'aider mais plus que les clés des meilleurs et moi j'aime et même plus fichiers les fiassez me croquant voir mon brevet en bois à peine et miro tu as pas ta main quoi va quoi nos deux fois miniam et on y avait faim je connais ma parole C'est parti ! il n'y a pas l'hôpital quand il y a banque toi vous pouvez boire mêlée vous pouvez boire mêlée elle m'y a domaine après moi mêlée je vous prie à par rapport à l'avenir je vous prie 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 à l'avenir C'est parti ! oh il a si devia me est à mettre le bleu comme vie C'est normal. Il y a un peu plus d'un autre. Il y aura un autre. Ha 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 ha. Non, il y a un autre. Ah, je suis une bonne. Si, si, si. Il y a un peu de viendra. Agnes, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon. Cette foutue, il faut la prendre. On fait prendre cette foutue. On fait prendre cette foutue. On ne va pas. Oh bah, bah. Bah, vite. Tu as bougé. Ouais, attends. C'est bon. Non, vite. Longez-pont. C'est bon ? C'est bon ? Voilà, merci ! C'est bon, tiens à faire mon nom ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! C'est bon, non ! C'est bon, non ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon, non ! Après j'ai l'air trois quatre 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 trois quatre hair . C'est bon, c'était bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Hé ! C'est bon ! Elle va chez nous ... C'est parti. 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 Je suis Joachim Abitim, président de l'association Souciant des Enfants en Rueux à Sine. Alors, on sait que votre association habituellement soucie des enfants en Rueux effectivement, mais va plutôt dans le sens de l'éducation et des enfants en milieu scolaire pour pouvoir les aider à aller à l'école. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous avez décidé de choisir des enfants, surtout pour l'effet de pandémie? Alors, comme notre nom pouvait l'indiquer, l'association Souciant des Enfants Ruraux, nous, au niveau de l'association, nous nous intéressons plus aux enfants en milieu rural. En milieu rural parce qu'au cours des périodes de fêtes, au cours des rentrées scolaires, au cours des moments festifs, au cours des journées dédiées aux enfants, les activités sont beaucoup plus concentrées en ville ou bien dans les centres urbains. Or, les enfants, tant dans les milieux ruraux que dans les villes, naissent égaux et jouissent en principe, doivent jouir plutôt, en principe des mêmes droits. Mais, en force, nous est donné de constater que ce n'est pas du tout le cas le plus souvent. Et donc, nous avons pressionné, au niveau de l'association, d'aller vers ces enfants, qui le plus souvent sont oubliés, dans les villages reculés dans les milieux très lointains où il n'y a ni électricité, où il n'y a ni l'eau potable, où il n'y a aucune infrastructures socio-éducatives, sauf les écoles par endroits. Alors, pour cette période de fête de fin d'année, nous avons pensé aux enfants de Hachi, Koton Koppé, qui se trouvent entre Boto et ses domaines dans le Yoton. Nous avons pensé à ce virus parce que c'est un milieu où la misère, vous-même, vous l'avez vu, elle est ambiante, où il n'y a aucune activité récréative, rien du tout. Or, étant donné que nous sommes en période de fête, les enfants dans les milieux ruraux ont peut-être l'Internet, les tablettes, les iPhones, iPads, tout, mais ici ils n'en ont pas. Du moins, ce qui peut leur donner un peu le sourire, c'est de leur donner à manger. Et c'est ce que nous avons fait avec nos partenaires, c'est l'occasion pour nous de dire merci, donc un sincère merci à tous ceux qui nous ont aidés afin que cette activité puisse être réalisée aujourd'hui. Et donc, nous sommes venus offrir ces vivres et non vivres aux enfants afin que ceux-ci se sentent à l'aise et qu'eux aussi, ils aient le sourire aux lèvres au cours de cette fête de fin d'année. Et qu'est-ce que vous les avez apporté ? Bon, on leur a donné des vivres et des non vivres, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire des riz, des pâtes alimentaires, des bois de sardines, de l'huile, etc. En plus de ça, nous leur avons apporté des habits. C'est vrai, ce ne sont pas des habits tout neufs, mais quand même, ce sont des habits qui sont très corrects et normaux, qu'ils peuvent bien supporter pour aller à des fêtes ou au marché ou bien même dans les cours du soir dans les écoles. Donc, et vous-même, vous avez vu comment ils ont accueilli les choses à bras ouverts et également à cœur joie. Donc, cela témoigne que notre activité n'est pas une activité faite extérieure, mais plutôt, c'est une activité qui a un sens pour ces populations vers qui nous sommes venus ce jour. Alors, nous, c'est le choix de votre tour. Quelle sera la prochaine étape ? La prochaine étape, nous ne serons les dire tout de suite, mais dès lors que nous nous retrouverons, on va essayer de planifier encore le milieu plus reculé ou le milieu où le besoin se fait sentir et nous irons encore faire nos activités de routine. Mais vous avez parlé des enfants, mais également en ville, des enfants qui sont aussi très désagorisés ou bien vulnérables. Oui, c'est vrai. Nous savons qu'en milieu urbain, notamment dans les grands centres urbains, il y a des enfants qui vivent aussi dans la précarité. Mais leur cas, le plus souvent, diffèrent du cas des enfants dans les milieux exclusivement. Ça, il faut le dire. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous orientons tous nos actions, en tout cas toutes nos actions, vers ces enfants qui sont dans les milieux enclavés. Dehors de vivre et non vivre, quand nous venons dans ces milieux ruraux, d'abord, nous parlons un peu des questions d'hygiène et de santé. à tous les enfants qui sont le plus souvent des écoliers que nous rencontrons dans ces milieux et nous leur produisons aussi des conseils vis-à-vis de leurs parents, comment ils doivent respecter leurs parents et les personnes âgées. En plus de ça, nous n'oublions pas les questions environnementales. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a le réchauffement climatique qui sévit. Or, dans ces milieux ruraux où il y a des arbres qui leur donnent l'ombrage ou le frayage et tout, mais si on coupe ces arbres et qui le plus souvent sont des arbres, fruitiers, alors imaginez un peu comment la précarité serait encore plus accentuée. Raison pour laquelle nous les sensibilisons aussi sur le reboisement, sur la protection de l'environnement et également de protéger leurs aires, surtout les champs et les arbres, en ne mettant plus feu à ces espaces-là. Donc, voilà, entre autres, activités que nous faisons en dehors de ces dons, de vivre et non-vivre et des activités, ce qu'on appelle, nous rendons le précevoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.